... Vous savez, ce congrès, on l'a tellement attendu. On ne voulait pas que notre président disparaisse. Mais malheureusement, le président Bédier n'est plus. Et nous devons de nous trouver un nouveau président. Je viens donc d'accomplir mon acte de citoyen, mais surtout mon acte de militant du PDCI pour doter notre parti d'un président qui va conduire notre destinée jusqu'à la conquête du pouvoir d'État. Un sentiment de joie, c'est une grande joie pour moi parce qu'après les fortes émotions du report du samedi 16 décembre et de tout ce qu'on a vécu en fin d'après-midi de jeudi et mercredi, on est très heureux que le processus aboutisse et qu'on ait un président du PDCI à partir de ce soir. Je suis vraiment très heureux que ce processus finisse en fin et que le PDCI commence à s'organiser pour 2025. Nous venons à peine de célébrer ce qu'on appelle la grande messe du PDCI RDA, le congrès, le huitième de son genre. Et nous avons assisté à de très belles allocutions, le discours d'orientation du président du parti, ainsi que la confirmation de la candidature de deux personnes, de deux personnalités, Tijan Thiam et Jean-Marc Yassé. Il faut que le président qui sera élu ce soir soit le président de tout le monde, qu'il puisse appeler toutes les parties prenantes et qu'il puisse servir de cuirasse de ciment au PDCI RDA, tous les militants. Donc, c'est une élection, il y a eu des candidats, il y aura un candidat malheureux, c'est sûr, forcément, ce soir, il y a eu des candidats qui ont désisté pour d'autres. Le tout mis ensemble, tout bien constaté, il faut que le président qui sera élu fasse l'union, le trait d'union entre toutes les parties prenantes et que le PSI en sorte grandit. Je suis très, très satisfaite du déroulement au niveau du congrès. Moi, j'attends que le président soit élu dans la sérénité, dans la fraternité. Et nous allons tous partager la joie de voir que nous avons un nouveau président qui va conduire le PDCI en 2025. Nous venons de terminer la première partie du huitième congrès extraordinaire du PDCI RDA. Et ce que je retiens de cette première partie, c'est le discours d'orientation du président, le professeur, et mes impressions, c'est que... Il y a de bons espoirs pour le PDCI RDA. Le PDCI RDA travaille sur le congrès extraordinaire au RENET. Quand le président Fouette-Bouaï est parti, on a pensé que le PDCI allait mourir. Non, le PDCI n'est pas mort. Le président Fouette-Bouaï est revenu à la personne du président Bélier. Aujourd'hui, le président Bélier est parti. Et avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le PDCI RDA va renaître ce soir, va renaître ce jour, sur la terre, la terre du président Fouette-Bouaï. Il y a de grands espoirs. Il y a de grands espoirs pour les partis, il y a de grands espoirs pour le pays, compte tenu de tout ce que nous avons vu, au niveau de la gouvernance, au niveau même du parti et au niveau du pays. Donc il y a de grands espoirs. Il fallait être là pour vivre ce qu'on voit aujourd'hui. Il ne fallait pas être absent. Et c'est ce qui justifie en question que le président sort ce jour. Voilà, c'est le groupe. J'avoue que c'est le congrès de la rénaissance. La partie importante du congrès va commencer. Le parti va repartir. Tous ceux qui ne sont pas concernés. Mais nous devons repartir dans l'union. La cohésion et la solidarité. Est-ce que nous sommes un parti de paix ? Nous avons géré ce pays. Tous ceux qui ne sont pas repressés de toi. On a 30 ans. Et la paix est de l'avenir à 10 ans. A le gérer. Nous allons passer, rogir par rogir. Tout est mis en place pour que le PTCI revienne au pays. Nous avons montré que notre parti est un parti de paix, d'union et de cohésion. Et nous avons entendu le discours d'orientation du président intérimaire. Vous avez vu combien de fois il a été applaudi. Il avait dit que le plus grand nombre des congrégistes se retrouvent dans un discours. Donc ce discours-là, nous l'approprions. Nous venons d'assister à une première partie du congrès extraordinaire. Le sentiment qu'on peut retenir, c'est qu'à ce stade-là, nous sommes vraiment satisfaits. Contents, surtout, que le congrès ait pu se tenir. Malgré donc les PTCI, aujourd'hui, c'est le jour du parti où on semble désigner le nouveau président. Et je dois dire que les différentes interventions, surtout celles du président, dans son discours d'orientation, nous a beaucoup édifiés quant à l'historique du parti, quant aux attentes des membres, des congressistes, et même de la population, par rapport au président du PDCI. Parce que, comme on le dit, un parti politique vise à prendre le pouvoir. Et le discours d'orientation nous a donné des éléments capables de nous emmener en 2027, et surtout nous permettre d'élire notre président dans une tranquillité qui nous permet d'avoir une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est de rassembler cette famille. Parce que le demain du PDCI RDA doit être meilleur. Et ce demain-là, c'est lui. Tu dois faire en sorte que ce demain-là doit être meilleur. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Diane est de son temps. Diane Thiam est de son temps. Il est même dans son temps. Et lorsque le peuple vraiment exprime volonté, personne ne peut aller contre la volonté de ce peuple. Ça a été le cas hier. Donc, ce que nous attendons, ce que nous attendons du nouveau président, c'est de faire en sorte que cette expression populaire-là, en plus garder la dynamique, en faisant en sorte que dans la gestion, qu'il y ait la transparence dans la gestion, il faudrait que la haute direction du parti se rapproche vraiment véritablement de la base. Lui-même l'a dit, que c'est en s'appuyant sur la base qu'on peut gérer le parti. Il ne faut pas qu'on sente un écart entre la haute direction du parti et la base. Il faut qu'il y ait ce flux d'informations pour montrer que la base même se sent conservée. Et c'est important. La gestion également des hommes. Il faut développer un sens d'écoute. Il faut écouter la base. Et je pense qu'il est prêt aussi à écouter la base. Et c'est important. Avant de lancer cet appel, je voudrais féliciter les militants et les 4 PDC RDA. Parce que, de par leur comportement, vraiment, nous avons montré que les valeurs qui sont les nôtres, à savoir le dialogue, la paix, vraiment, ces valeurs-là, nous l'avons exprimées valablement. Parce que, vous vous souvenez que le congrès début le 16, tous les militants, près de 6 000 personnes étaient à la même partie. Mais, à la dernière minute, on a dit que ce congrès a été reporté, pas par la volonté de la haute direction du parti, mais, en toute responsabilité, les militants n'ont pas exprimé de violence. Non, un, je voudrais vraiment féliciter les militants. Maintenant, l'appel que je veux lancer, c'est que, dans cette dynamique, il faut qu'on reste dans cette dynamique, dans cette cohésion, et que les militants restent à l'écoute. Parce que, les jours à venir, ça sera la façon dont les militants vont s'organiser, pour prendre démocratiquement, pour arracher démocratiquement le pouvoir d'État dans les mains des structures qui gouvernent aujourd'hui. C'est un soulagement pour moi. Après une semaine de suspense, une semaine d'intrigue, qu'on puisse tenir ce congrès extraordinaire pour donner un président à notre parti, ce n'est que peut-être qu'un soulagement. Parce qu'on avait souffert toutes ces semaines-là, on ne savait plus où donner de la tête. Est-ce que le PDC allait survivre à cette énième attaque ? Et donc, pour moi, c'est un soulagement. La cohésion et la cohésion autour du nouveau président. Aussi, mes attentes, c'est que le président, comme l'a souligné le discours d'orientation du président Copley au cours du Congrès, c'est de pouvoir fédérer toutes les forces du parti, afin qu'on puisse ensemble se mettre en position de combat pour conquérir le pouvoir d'État en 2025. Le prêt, le militant et le cadre du PDCI, c'est de se rendre disponible autour du président, de se mettre à sa disposition autour du président, et de croire en notre combat, surtout. Si on veut gagner, il faut qu'on croie en ce que nous voulons, et il faut qu'on se mette résolument dans la tête qu'il faut aller arracher ce pouvoir d'État en 2025. Et à ce congrès, j'ai retenu une chose, que le PDCI est vraiment un esprit, le congrès qui s'est passé avec vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'ententes. Ce que j'ai remarqué de plus, c'est que les deux candidats qui étaient opposés, c'était vraiment des frères. Ils se tapaient les épaules, ils se chatuaient, ils riaient ensemble. Vraiment, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment frappé. Il faut dire que le PDCI, c'est vraiment un esprit. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment fier de voir aujourd'hui le président Cheikh Dijan Tiam être président du PDCI RDA. Le président Cheikh Dijan Tiam, il a dit toujours « Je m'appuie sur la base pour être grand. » Quand quelqu'un dit « Je m'appuie sur la base pour être grand », ça veut dire que lui, sa force, c'est la base. C'est nous. Il n'est pas au-dessus de nous, mais il nous met au-dessus de lui-même, qui est notre président. Donc quand il est comme ça, chacun de nous sait comment il faut se lancer pour le soutenir. Et nous, on va le soutenir. Il sait que le président Cheikh Dijan Tiam va mettre la Côte d'Ivoire à un niveau au-dessus et au-dessus, au-dessus de toute l'Afrique. « Rassemblement démocratique africain, voyons le verbe et l'art. » Je m'appuie sur le vide. »